Infarctus du myocarde Définition En cas d'infarctus du myocarde, un caillot de sang, thrombus, obstrue une artère coronaire. Une partie du muscle cardiaque, myocarde, n'est alors plus approvisionné en oxygène et se nécrose. En fonction de la zone atteinte, il peut en résulter un risque immédiat de décès du patient. Souvent, la performance du myocarde est limitée. En outre, des troubles de la conduction électrique dans la paroi cardiaque surviennent pratiquement toujours, ce qui peut engendrer des arythmies susceptibles de mettre la vie du patient en danger. Cause La classification des artères, artériosclérose, constitue une modification des vaisseaux sanguins. Les parois des vaisseaux se cassifient, perdent leur élasticité et leur diamètre se rétrécit de plus en plus. Conséquence La circulation sanguine est perturbée, ce qui peut engendrer une occlusion des vaisseaux et déboucher sur un infarctus du myocarde. Pour prévenir un infarctus du myocarde et particulièrement pour éviter un nouvel infarctus, il convient d'éliminer baroblique traiter les facteurs de risque suivants. Micotine Hypertension artérielle Diabète Adiposité Surpoids Efforts physiques et psychiques importants Dépression Manque d'activité physique Alimentation déséquilibrée Taux de cholestérol trop élevé Prédisposition génétique Ménopause Troubles Symptômes Une douleur intense derrière le sternoméradien dans le dos, le bras et baroblique ou le cou est le signe le plus caractéristique d'un infarctus du myocarde. Cette douleur est souvent accompagnée d'une grande anxiété, d'agitation, d'épisodes de sudation, de détresse respiratoire et de nausées. Un autre signe de l'infarctus est la non-réponse aux dérivés nitrés, spray, chez les patients angineux ayant préalablement bien répondu à ces médicaments. L'infarctus peut souvent être totalement asymptomatiques, particulièrement chez les personnes âgées. A la moindre suspicion d'infarctus du myocarde, il est impératif de contacter immédiatement un médecin urgentiste. Examen, diagnostic Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient Électrocardiogramme, EIC, électrocardiogramme, ultrasons Analyse sanguine, enzymes cardiaques et protéines Cathétérisme cardiaque Options thérapeutiques Un infarctus du myocarde constitue une urgence médicale Le patient doit être hospitalisé d'urgence pour diagnostic et traitement, sa survie dépend de la rapidité de l'hospitalisation. Plus un traitement ciblé est débuté tôt, meilleures sont les chances de guérison. Mesures immédiates du médecin urgentiste Administration d'oxygène Soulagement des douleurs Préparation nitrée pour dilater les artères coronaires Traitement à l'hôpital Intervention invasive Angiographie coronaire pour localiser le rétrécissement des artères coronaires, dilatation immédiate de l'artère responsable de l'infarctus par pose de st En fonction de la gravité et du nombre de rétrécissements, sténose, pose d'un bypass Médicaments Dissolution active du thrombus au moyen de thrombolytiques Inhibition de la coagulation pour empêcher l'accumulation de plaquettes sanguines dans le vaisseau concerné, héparine, aspirine Réduction des besoins en oxygène du myocarde et régulation de la fréquence cardiaque, bêta-bloquant Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut prévenir une insuffisance cardiaque gauche Important, l'administration de ces médicaments diminue le taux de mortalité post-infarctus et améliore la survie des patients Traitement médicamenteux consécutif Le traitement médicamenteux suivant est également poursuivi après la sortie d'hôpital Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine Anticoagulant Médicaments protégeant les parois vasculaires, médicaments anti-cholestérol, statine Stabilisation du rythme cardiaque, bêta-bloquant En cas d'angine de poitrine associée, administration de dérivés nitrés pour dilater les vaisseaux coronaires Complications possibles Toutes les évolutions sont possibles depuis l'infarctus complètement asymptomatique détecté rétrospectivement par le médecin traitant sur un aigle de contrôle jusqu'à l'infarctus avec mort subite Au stade aigu, les facteurs déterminants sont l'ampleur de l'affaiblissement du muscle cardiaque et la survenue de troubles du rythme cardiaque Immédiatement après la survenue de l'infarctus ou dans les jours qui suivent, ces deux complications peuvent provoquer un choc cardiovasculaire suivi du décès du patient, en raison de la défaillance de la pompe cardiaque Sur le long terme, des cicatrices se forment dans les régions lésées du myocarde, ce qui peut entraîner une réduction significative de la performance cardiaque Des troubles du rythme cardiaque peuvent encore davantage diminuer la performance cardiaque Mesures préventives Une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante, une consommation modérée d'alcool et l'arrêt du tabac sont des mesures utiles pour prévenir le développement de l'artériosclérose et la survenue d'un infarctus du myocarde Des facteurs de risque tels que le diabète sucré, l'hypertension artérielle ou des taux élevés de lipides dans le sang doivent faire l'objet d'un traitement optimal Après un infarctus du myocarde, un programme d'entraînement cardiovasculaire doit être débuté dès que possible, comprenant par exemple randonnée, jogging, cyclisme, natation Les détails de ce programme doivent être convenus avec le médecin Dans certains hôpitaux, il est déjà possible de rejoindre des associations de patients et des groupes de motivation pour effectuer cette rééducation en groupe Youtube Doctoral AB